Marie-Angélique Sabané, quelle place on leur accorde dans les partis politiques ? Ça, c'est comme partout ailleurs. Ça n'a pas changé grand-chose. Il suffit, on est en pleine campagne électorale. Bon, vous allez voir, c'est les femmes qui mobilisent, c'est les femmes qui animent, c'est les femmes qui vont se battre pour que les choses se fassent, etc. Bon, c'est vrai qu'on a une nouvelle donne cette année, c'est l'éruption de la jeunesse de cette manière-là. Mais les partis politiques n'ont besoin des femmes que pour le nombre. Ça n'a pas changé beaucoup. Quand je regarde les leaders femmes depuis les années 60 jusqu'à présent, les femmes ont servi essentiellement à mobiliser. Quand on a besoin, elles vont sortir toutes les femmes du quartier pour qu'elles soient présentes. Mais après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont ces femmes-là qu'on va emmener à l'Assemblée nationale. Elles savent mobiliser, mais elles ne savent pas défendre un programme. Elles ne connaissent pas le processus par lequel on passe pour faire passer une loi, etc. Donc, chaque étape de la vie politique, il y a un personnage et un profil qui correspondent. Et ça, on ne le réalise pas. On oublie, dans la vie politique, dans la vie publique, vous allez dans le secteur privé, dans le secteur public, on parle de compétences. On ne va pas prendre quelqu'un parce qu'elle est capable de mobiliser des gens. On va lui dire, on te donne tel boulot, elle ne pourra pas le faire. Donc, une chose, c'est de mobiliser, et l'autre, c'est d'avoir la compétence ou les compétences qu'il faut pour faire passer des choses qui vont transformer les conditions, non seulement des femmes, mais des enfants, des hommes, etc. Et qui vont être dans un processus de changement sociétal. Et ça, faire comprendre aux partis politiques, c'est difficile. Avant, les partis politiques avaient des idéologies, avaient des visions. Et ces trucs, en fonction de ça, ont formé les gens politiquement. Peu de femmes osaient se dire féministes. Mais elles disaient, oui, mais moi, c'est pas sûr, c'était tabou. Mais maintenant, elles disent, je suis féministe. Même si elles mettent une définition ou autre, c'est pas important. Mais elles assurent qu'elles ont le droit d'exiger un certain nombre de choses de la société. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Vous allez dans le secteur privé. On regarde des postes qui n'étaient que des postes masculins. Maintenant, des femmes sont des niveaux de directrices. Elles sont à un niveau de prise de responsabilité qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, il y a un changement générationnel qui se fait. Et surtout, un changement de paradigme. Les femmes vont être de plus en plus, plus nombreuses que les hommes partout. Parce que, pour une raison évidente, la clé de leur libération, elles ont mis, elles ont compris que c'était l'éducation. Avoir accès au savoir, avoir accès à la connaissance. Et c'est par ce biais-là qu'elles vont devoir, maintenant, une fois qu'on l'a, on va revendiquer autre chose. Dans ce cas, si on a le savoir, on peut diriger. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une jeune femme qui décide d'être candidate. On n'aurait pas attendu ça. Même il y a quelques mois, personne n'y pensait. Mais pourtant, ça arrive. Et je crois qu'on aura de plus en plus des phénomènes comme ça, où des jeunes femmes vont décider qu'elles ont aussi la capacité de faire comme les autres. Après la conférence de Beijing de 1995, il y a une initiative qui est le projet mondial de monitorage des médias, qui permet d'analyser un peu la représentation et la présence des femmes dans les médias. Alors, est-ce que ça a évolué, à votre avis ? Parce que les rapports du projet mondial disent que jusque-là, c'est 20% des femmes qu'on voit contre 80%. Oui, au Sénégal, dramatiquement. Vous savez, pour Beijing, quand c'était un sujet majeur, je disais tout à l'heure, à l'époque, j'étais à New York et directrice pour l'Afrique du Fonds des Nations Unies pour la Population. Et j'avais lancé une initiative en disant, cette fois-ci, on ne va pas prendre les Occidentaux pour nous dire ce qui se passe à Beijing. On va prendre des médias, les former, et on avait formé, effectivement, dans le cadre de séminaires, on avait exigé que dans chaque pays, dans la délégation que le FUNEA prenait en charge, qu'il y ait une femme journaliste. Et j'avais sécurisé des fonds spécialement. On a pu avoir 60 femmes journalistes de l'ensemble de l'Afrique francophone, anglophone, lusophone et arabophone, qui ont assisté à Beijing et jamais on n'a eu une aussi grande couverture de Beijing parce que c'était des femmes journalistes. Avant ça, déjà, j'avais, avec certaines camarades journalistes, lancé l'idée de la création, et j'avais cherché les financements pour ça, de l'Association des professionnels africains de la communication, la PAC. J'ai été à l'origine de la PAC avec une de mes sœurs qui était journaliste, Fatma Tazo. C'est ainsi qu'on a pensé à l'idée de comment regrouper ces journalistes pour qu'elles jouent à deux niveaux. Un niveau personnel de formation, de conscientisation, mais surtout à un niveau de transformation des réalités de travail dans les différents médias, mais dans le contenu. Et je me souviens qu'on avait rencontré par la suite le président Thomas Sankara qui nous avait invités au Burkina et il disait justement, lui, il avait besoin d'aide, de conseils pour comment les femmes vont aider ces journalistes à changer les mentalités par des programmes de télévision, de radio, par des écrits, etc. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Parce que quand je vois le nombre de femmes dans les télés, c'est assez impressionnant. Mais elles sont dans l'animation encore. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui sont dans l'analyse, qui sont dans l'organisation des sujets politiques, etc. Et quand elles le font, c'est plus encore, bon, c'est pas encore le niveau, mais en fait, elles n'ont rien de différent. C'est le niveau général qui a baissé. Il n'y a plus de grandes journalistes. Aujourd'hui, on n'a plus ces grandes émissions où on avait des débats de haute facture. Bon, je ne vais pas citer des noms, mais quand on voit ce qui se passe les vendredis, on se dit, voilà, le niveau. On raconte des petites histoires, c'est les trucs de quartier, comme on dit, c'est des expressions comme ça qui montrent qu'on ne touche pas le fond des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a une régression politique dans ce pays, parce qu'on n'arrive plus à articuler. Pourquoi moi, je suis pour ? Pourquoi moi, je suis contre ? Et quels sont les mécanismes par lesquels telle situation se produit ou telle situation est changée, etc. Donc, les femmes, moi, je ne dirais pas le niveau est bas, mais le niveau général est bas. Et dans ce contexte, elles représentent ce que sont les médias aujourd'hui. Alors, quand on parle des femmes et médias, également, l'autre question, c'est les femmes en tant que spécialistes dans les médias. Alors, souvent, nous, on se bat pour qu'on puisse avoir aussi les femmes qui parlent. En tant que spécialistes urologues, je ne sais pas, bactériologues ou bien, je ne sais pas, cryptologues. Mais souvent, c'est que quand on approche les femmes, elles refusent de prendre la parole. Il y en a qui te disent carrément que moi, je suis mariée, mon mari ne m'a pas donné l'autorisation de parler. Parce qu'on nous a... C'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une société où, qu'on le veut ou non, les normes sont les normes de la tradition. Les normes sont les normes des cultures anciennes. Et peu de femmes osent s'affranchir de ça. Parce que, souvent, on paye le prix fort. Et c'est lourd parce qu'on n'est pas encore suffisamment organisé pour soutenir les femmes qui décident de rompre et de passer à autre chose. Et dans le cadre de la spécialisation, c'est évident qu'aujourd'hui, franchement, quand vous regardez le spectacle des médias, personne n'a envie. Moi, j'ai l'habitude des médias, aussi bien ici au Sénégal qu'en Afrique, qu'en Amérique du Nord et en Europe. Mais je ne vais pas aller dans un plateau pour se créper le chignon où on ne parle pas de substance. En fait, le problème, c'est ça. La peur, maintenant, c'est que vous dites quelque chose contre quelqu'un, vous se voit attaqué, va dans les réseaux sociaux, vous insulte, parle de vous, votre guise, ça fait le buzz. Mais parle de votre vie privée. Vous avez des enfants, vous avez un mari qui ne le supporte pas souvent. Alors, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la présence des femmes dans les médias est réduite. Moi, honnêtement, j'ose espérer que dans les mois à venir, on va assainir tout ça. Parce qu'il y a un travail d'assainissement qu'il faut faire sérieusement au niveau des médias. En quoi faisant ? On n'est pas contre l'animation. Mais il faut du contenu. Les médias participent de l'évolution sociétale. On ne peut pas transformer un pays si les médias ne suivent pas. C'est à travers les médias que se fait le travail de conscientisation, de formation, d'auto-formation, pour que les gens comprennent ce qu'on disait, information, éducation, communication. On ne parle plus maintenant de ces critiques, mais il faut que les gens arrivent à ça. On ne peut pas transformer un pays, par exemple. Oui, on a parlé beaucoup d'émergence, mais qui a compris ? Il fallait un accompagnement. Et ça, ça voulait dire tout un programme de communication qui devait amener du ministre qui prend la décision par rapport à un programme jusqu'aux personnes qui sont dans une commune rurale la plus éloignée, qu'elles puissent adhérer et faire sienne cette décision. Et c'est comme ça que les gens arrivent. On a parlé de Kagame. Kagame a réussi ça. Il communique. On n'en parle qu'à l'occasion. On vit au jour le jour. Et toutes les initiatives qu'on prend, c'est une initiative fast-track. On dit fast-track. Ça veut dire quoi, fast-track ? Et puis après, on oublie. Après, on va dire, voilà, on fait ça, on oublie. Or, c'est dans la durée que le développement se fait. Parce que c'est une transformation des mentalités. C'est d'amener les gens à se considérer différemment. À avoir un objectif. Et à mettre toutes les conditions pour atteindre cet objectif. Et c'est ça qui nous manque. Parce que le Sénégalais, on est un peuple de l'immédiateté. On veut tout aujourd'hui. Mais on ne veut pas se fatiguer pour la part. On veut être témoin de ses propres combats. Comme on dit. Dès que c'est un peu compliqué, on râle. Pourquoi ? Pourquoi ? Or, tout se fait dans la douleur. On accouche dans la douleur. On transforme une société dans la douleur. Il faudra une génération qui accepte de changer les choses. Avec les difficultés que ça a. Et progressivement, on atteint la souveraineté. Je ris quand j'entends des gens dire, oui, on va devenir la souveraineté. Quelle souveraineté aujourd'hui ? Ce n'est pas possible. Parce que ce pays est tellement dépendant. Même pour manger. Les trois quarts de ce qu'on mange viennent de l'extérieur. Comment vous voulez parler de souveraineté ? Il faudra des années pour créer les conditions de l'autoconsommation. Nous parlons de la présence des femmes dans les instants des décisions politiques. Mais même dans la fonction publique internationale au sein de l'ONU. Aujourd'hui, il y a un groupe de femmes qui se mobilise pour que le prochain secrétaire général soit une secrétaire générale. Et donc, il y a un mouvement qui s'appelle Global Women Leaders, à la tête duquel il y a Maria Fernandez Espinoza, l'ancienne ministre équatorienne des affaires étrangères, qui est présidente, qui mobilise les autres femmes. Avec Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, elle se mobilise parce qu'après près de 80 ans de création, l'ONU a fonctionné toujours avec des hommes. Quel est le regard que vous jetez sur ce combat-là ? Non, ce combat, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il ressort maintenant. Mais pendant que... En fait, depuis qu'on a parlé de l'année internationale de la femme, on parle de la nécessité de réformer le système des Nations Unies pour créer des conditions qu'il y ait le plus de femmes. Moi, j'ai été dans la commission pour la gouvernance globale à l'époque, en 1995. Et cette commission avait pour objectif la transformation, les changements des institutions internationales, dont les Nations Unies. Et j'avais écrit justement la partie du rapport sur comment faire en sorte que les femmes soient placées progressivement pour qu'on aboutisse à un jour, au même titre que les hommes, les gens puissent le faire. Mais le problème de la difficulté, ce sont les États qui votent. Donc les États, pour arriver à accepter qu'un État prenne une femme à la place d'un homme, c'est un système patriarcal qui fonctionne, même à ce niveau-là. Mais je crois que les temps sont mûrs maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une secrétaire générale. D'autant plus que l'ONU est tellement décriée. Regardez avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Cette crise, il n'y a plus, n'est même pas audible. Parce que les gens jouent le pouvoir, jouent la force publique militaire. Et du coup, l'ONU est espérant qu'une femme aura le courage de dire haut et fort le pourquoi de l'existence des Nations Unies. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque, après la guerre, les gens mettaient sur pied l'incense des Nations Unies, la femme de Roosevelt a joué un rôle important dans la création de guerre. Elle a forcé son mari, elle a poussé et elle a joué un rôle très important, même dans la définition du système, etc. Donc les femmes vont revenir parce que beaucoup d'hommes maintenant commencent à réaliser qu'il est venu le temps où les hommes vont se calmer un peu. Et donner une chance aux femmes d'essayer aussi avec leur méthode. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, c'était frappant. Les seuls pays où il n'y a pas eu de problème majeur, où ça a réussi, à l'époque, étaient dirigés par les femmes. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Finlande, je crois, c'était, il y avait Taïwan, et je ne me souviens plus du quatrième, il y avait quatre pays où ce sont des femmes qui étaient, elles ont réussi à mener les choses tranquillement sans qu'il n'y ait ni corruption, ni anxiété, ni ceci, ni cela. Et je crois que ça montre qu'il y a peut-être une autre manière de gérer les États, qui ne soit pas toujours une question de rapport, de contradiction, que ce soit par la force, un pouvoir qui ne pense qu'à s'imposer, par la force militaire, par la force de la consommation, par la force du modèle, qui est un modèle unique. Et je crois que c'est peut-être là le moment, c'est le temps des femmes pour penser autrement notre société sur le plan international. Mais ça commence au niveau national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, il est important, je pense, qu'après tout ce bruit-là, que les femmes se remettent ensemble, qu'on coordonne les activités et qu'on commence à parler d'une seule voix. Quand à l'époque, il n'y avait pas autant de mouvements de femmes, on parlait, on était obligés de nous écouter, parce qu'on parlait d'une chose, on essayait de se faire. Le 8 mars, c'est comme ça que ça a été obtenu, parce qu'on parlait d'une seule voix. Maintenant, les gens divisent. Il y en a qui font des petites choses, d'autres qui, et on oublie que dans tout ça, c'est un mouvement d'influence. Et Yéoui, c'était ça. On voulait être un mouvement d'influence qui amène les gens à comprendre, à être conscients, à accepter et à promouvoir le changement. Et c'est ça, finalement, l'avenir pour notre pays, le Sénégal, parce que tant qu'on aura des hommes au pouvoir, ils vont voir Dubaï et oublier derrière Kédougou ou derrière Matam qu'il y a des réalités, qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Marie-Marie Savané, merci beaucoup.